Je suis moi, le docteur Marie Flossia, je suis chef de service du service douleur et médecine intégrative du CHU de Bordeaux. Bonjour, moi je suis le docteur Anne-Philippe, je suis praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur depuis le mois de janvier au CHU de Bordeaux. Donc on avait prévu de vous poser quatre questions, vous avez peut-être pu le voir dans le petit résumé. La première était qu'est-ce que la douleur, la seconde c'est comment est-ce qu'on la prend en charge, quels sont les outils de la prise en charge. Ensuite on faisait un petit focus sur les thérapeutiques non médicamenteuses et enfin une question sur les cannabinoïdes. Donc qu'est-ce que la douleur ? La douleur en fait, quand on la considère, elle est plurielle, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va vivre la douleur de manière complètement différente. Pour énormément de raisons. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors j'aime beaucoup cette définition qui date d'il y a fort longtemps, vous voyez c'était le 28 brumaire de l'an 7. C'était un chirurgien de l'hôtel Dieu de Lyon qui nous disait que la douleur est cet état d'âme qui, comparant sa position présente à son passé, jusque le corps éprouve dans quelques-unes de ses parties sensibles ou dans son ensemble des déchirements ou des altérations qui en dérangent l'harmonie. Je trouve cette définition absolument magnifique et j'aime beaucoup le mot harmonie effectivement qui montre que la douleur fait éruption dans quelque chose qui est harmonieux, notre corps, notre esprit, notre globalité et d'un seul coup l'harmonie s'effondre. Bon évidemment on ne peut pas en faire grand chose actuellement, donc on a une définition qui est beaucoup plus carrée maintenant qui est la définition de la société internationale de la douleur. qui nous dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, qui est liée à une lésion tissulaire qui existe, ou qui est potentielle, ou qui est décrite comme une lésion. C'est-à-dire que ce que ça veut dire surtout, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de lésion quelque part qu'il n'y a pas de douleur. Donc si le patient dit qu'il a mal, il a mal. Même si on ne trouve rien. Au niveau organique, je parle. On va revenir, vous allez plus comprendre ça. Donc en fait vous êtes, vous, un être évidemment unique. Vous êtes vos histoires, vos expériences, votre famille, votre travail, vos antécédents médicaux, vos traitements, vos émotions, vos croyances, ce que vous avez entendu, votre culture, votre éducation. Et tout ça fait que vous êtes un être unique. Et puis un jour, un jour, voilà, une douleur peut arriver. Alors ça peut être une douleur du cou, une chute, une hospitalisation, un problème cardiaque, un syndrome dépressif, une dépression, qui est une forme particulière d'entrée aussi dans la douleur. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans ce qu'on appelle la souffrance, qui est au-delà de la douleur et qui caractériserait mieux la douleur chronique ? Donc en fait, si on fait un petit focus organique, on va passer rapidement, rassurez-vous, on se cogne, par exemple. Donc il y a au niveau du pied des récepteurs de la douleur. Nait alors le message douloureux. Ce message douloureux, attendez, il faut que je reviendrai comment ça fonctionne ça, voilà. Ce message douloureux crée une réaction locale. Il va remonter le long du nerf jusqu'à la moelle épinière, là dans le dos. À cet endroit-là, je vais y arriver, voilà. Il y a une transmission qui se fait à la moelle épinière. Puis ça continue à monter le long de notre dos, ça arrive ici, là, au niveau du tronc cérébral. Ça continue à monter et ça va être trié au niveau d'un endroit qui s'appelle le thalamus, à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? C'est dirigé sur le cerveau. Et dans ces cas-là, c'est transmis à tout notre cerveau. Et donc, on voit que les zones de la douleur ne sont pas une seule zone au niveau cérébral. C'est plein de zones qui vont s'allumer, liées à la douleur. Donc, il y a des zones qui sont liées à l'émotion, des zones qui sont liées à notre motricité, comment on va réagir physiquement. Il y a des zones qui sont liées à la sensation. Et puis, il y a des zones qui sont liées à tout ce qu'on dit, conceptualisation cognitive, tout ce qu'on réfléchit autour de la douleur. Et donc, finalement, vous voyez que ce n'est pas juste, j'appuie à un endroit, à cet endroit-là, et ça va allumer une lumière-là. Non, j'appuie à un endroit-là, je pince à un endroit-là, je me fais mal. Ça va diffuser dans tout notre corps jusqu'à diffuser dans tout notre cerveau. Et donc, ça envahit tout notre mode de fonctionnement. Et donc, effectivement, pourquoi, à quoi ça sert ? C'est que ça va nous permettre de réagir au niveau moteur. Je me brûle la main, aïe, je retire. Donc ça, c'est moteur. Le côté sensoriel, on va percevoir ce qui se passe. Ça pique, ça brûle, ça tord, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est cognitif. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, pourquoi est-ce que je me suis pincée ? Il y a un clou qui dépasse, il va falloir que je le retire pour ne pas que ça recommence la fois suivante. Donc, tout ce qui est intégration. Et puis, autour de ça, il y aura de l'émotion. Qui c'est qui a pu laisser ce clou à cet endroit-là ? Est-ce que quelqu'un de malveillant a voulu laisser un clou ? C'est possible. Donc, tout ce qui est émotion et mémoire. Quand je repasserai là la prochaine fois, où je vais faire attention, parce que je l'ai retiré, mais il y a peut-être encore ce clou-là. Donc, vous voyez, notre mode de fonctionnement, il y a évidemment une zone qui a été abîmée, là, dans cette histoire de focus organique. Donc, je me suis cogné le pied. Mais, vous voyez que c'est une intégration complète de ce qu'on est. Donc, la douleur, on ne peut pas l'isoler toute seule. Dans un coin, c'est vraiment, on la regarde dans une entièreté de ce qu'on est. Et par contre, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que notre organisme est fait de telle manière qu'à tous les niveaux, il y a des choses qui régulent, qui empêchent qu'on soit envahi constamment par la douleur. Donc, il y en a un, là, au niveau de la moelle épinière, qui va bloquer le passage de la douleur. Il y en a un au niveau du tronc cérébral, ici, là, qui est à la base du cerveau. Et puis, il y en a aussi, au niveau de notre cerveau, tout ce qui est la capacité à trier ce qui est important, l'attention qu'on donne aux choses, etc. Ça, c'est notre cerveau qui va trier aussi si la douleur envahit ou pas. Donc, en fait, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que juste un endroit où on se pince, où on se cogne le pied. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, tout ça, finalement, tout l'endroit où on arrive à savoir la partie sensorielle de la douleur, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a plusieurs composantes dans la douleur. Il y a quatre composantes. La partie sensorielle, qu'est-ce qu'on sent ? Donc, j'ai mal où, à quel endroit, est-ce que ça pique, est-ce que ça torse, c'est au bout de l'orteil. Et puis, en dessous, là, c'est tout ce que le cerveau, en dessous de l'iceberg, c'est tout ce que le cerveau va créer autour de ça, va s'imprégner. Et donc, comment est-ce qu'on va réagir face à la douleur ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on se sent anxieux, en colère, impuissant ? Est-ce qu'on a peur ? Là, c'est le côté affectif et émotionnel. Qu'est-ce qu'on imagine ? Ça, ça dépend de nos croyances, ça dépend de ce qu'on a entendu. Si, par exemple, à un moment dans votre vie, vous avez entendu quelqu'un, un médecin haut placé qui a pu dire un jour, vous aurez mal toute votre vie, ça va ancrer quelque chose et ça va être difficile d'aller le ressortir. C'est une forme de croyance parce qu'on ne sait pas, finalement, si on a mal toute sa vie ou pas. Personne ne sait. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a pu apprendre aussi à l'école, on a pu apprendre des circuits de la douleur, on a pu lire des choses. Donc, tout ça, ça va créer un mode de fonctionnement au niveau cérébral. Et puis, comment on réagit ? Est-ce qu'on a tendance plutôt à se prostrer, à rester dans un coin seul ou est-ce qu'on a tendance à s'agiter, à s'énerver ? Et ça, c'est propre à chacun de nous. Et donc, vous voyez que, finalement, en fonction de notre vie, je reviens sur le petit schéma du début, mais en fonction de ce qu'on est et de notre vie, évidemment, et de notre vécu, chacun d'entre nous, on aura peut-être, effectivement, la même jambe cassée ou le même orteil pincé, mais aucun d'entre nous n'aura exactement la même façon de l'intégrer et de le vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on est unique et notre douleur, notre vécu de douleur, est unique aussi. Alors, il y a plusieurs temporalités. Là, aujourd'hui, on parle douleur chronique, mais quand même, revenons rapidement sur la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est que je mets la main sur une plaque bouillante. Mon organisme m'informe par le biais de la douleur que je suis en danger parce que si je laisse la main, je vais me brûler. Je la retire. Donc, c'est utile. C'est protecteur et c'est nécessaire à notre vie, la douleur. La douleur induite, ce qu'on appelle la douleur induite par les soins, en général, ça, c'est notre travail à nous. C'est quelque chose qu'on doit essayer de prévoir le plus possible pour éviter que les gens aient mal quand on fait des soins. Donc, ça, normalement, ça doit être prévenu. Mais la douleur chronique, donc cette fameuse douleur qui touche 20 à 30 % d'entre nous en France, qui est celle qui apparaît. On dit que ces douleurs chroniques, quand elles durent depuis au moins trois mois, donc ce n'est pas d'emblée, il faut du temps avant que ça se mette en place. Et celle-là, en fait, elle fonctionne un peu comme des couches d'oignons. C'est-à-dire qu'au début, vous avez la lésion initiale, vous vous êtes fait mal. Si jamais je laisse mon pied tout le temps sur l'épine, là, de tout à l'heure, petit à petit, il va y avoir un retentissement physique. Effectivement, je vais avoir du mal à marcher. Un retentissement psychique, ça va commencer à envahir ce que je suis, puisque au niveau cérébral, ça fonctionne. Vous voyez, tout se met en place. Et puis, ça peut arriver à l'anxiété et à la dépression. Et puis, petit à petit, je ne vais plus pouvoir bouger, je ne vais plus marcher, donc je vais avoir un déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire que je ne vais plus faire d'efforts, je ne vais plus bouger du tout. Et puis, on peut arriver jusqu'à l'isolement, désocialisation, perte d'emploi, etc. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment complet, cette altération. Et donc, c'est vraiment comme des couches d'oignons. Donc, on va travailler, nous, à prendre en charge chaque couche qui pose problème pour la personne et qui altère sa qualité de vie. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que là, le médicament, il n'est pas tout puissant. C'est une réponse parmi d'autres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça fait partie de toutes les réponses qu'on peut apporter. Et donc, prendre en charge cette douleur chronique, ça nécessite évidemment de travailler pas un seul médecin, il faut travailler en multidisciplinarité, donc ça veut dire avec les infirmières, avec les kinés, avec les assistantes sociales, avec les psychologues. Et c'est là qu'on arrive à prendre en charge complètement le problème de cette douleur en couche d'oignons. Vous voyez ? Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle les modes différents, multimodales, c'est-à-dire qu'on va mettre en place évidemment des médicaments, enfin, je dis évidemment, après, parfois pas tout le temps, mais des traitements locaux, des traitements non médicamenteux. Et donc, c'est là qu'on va arriver à soulager le patient et à le prendre en charge de manière la plus correcte possible. Et donc, le docteur Philippe va développer cette partie-là après moi. Juste parce que vous allez en entendre parler par la suite de l'exposé, il y a plusieurs mécanismes aussi. Vous voyez que la douleur est vraiment plurielle encore par un autre chose. Il y a plusieurs mécanismes. Il y a ce qu'on appelle la nociception, quelque chose que vous avez tous senti un jour, vous vous cognez, ça fait un bleu, ça stimule les récepteurs de la douleur une douleur qu'on connaît tous. Il y a le neuropathique, c'est la douleur des nerfs dont vous parlera tout à l'heure, docteur Philippe. C'est-à-dire que vous avez une lésion quelque part sur un nerf ou au niveau cérébral et ça va créer une douleur particulière qui fait des brûlures, des piqûres. Vous la connaissez tous. Celle-là, c'est quand vous cognez le coude, vous sentez le cubital, qui est le nerf cubital, qui est clic. Et ça, c'est une douleur particulière. Ça, c'est la douleur neuropathique. Celle-là, qui finalement, on ne sait pas très bien pourquoi, fait que le patient est plus sensible et sent plus la douleur que les autres. Il y a des douleurs inflammatoires ou là, par exemple, des arthrites, des choses comme ça où là, il y a une inflammation locale qui dure. Et puis, il y a des douleurs somatoformes. Alors ça, c'est des choses encore particulières où on ne retrouve pas de lésions, mais le patient a mal. Donc, voilà, on travaille sur d'autres choses. Mais c'est juste pour vous dire que la douleur, c'est vaste et c'est multiple. Donc, c'est multiple affectif, émotionnel, cognitif, vous voyez tout ça. Et c'est multiple dans sa durée, aiguë, induite, chronique. Donc, vous voyez, il y a plein de multiplicité. Et donc, voilà, je vais laisser la place au docteur Philippe pour ouvrir la boîte à outils. Effectivement, vous l'avez bien compris, la douleur est un processus multifactoriel, c'est-à-dire qu'en règle générale, il y a plusieurs choses qui font qu'un être, un individu donné va présenter une douleur. Et comme je dis souvent aux patients, si je mets 10 individus qui ont exactement les mêmes radios que vous et opérés par le même chirurgien que vous au même moment que vous, eh bien, on va avoir des tableaux douloureux différents. Du coup, notre approche à nous sur le plan du centre de traitement de la douleur, c'est une approche pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels de santé qui vont utiliser des outils différents qu'on va découvrir à travers la boîte à outils dont on peut se servir pour vous accompagner lorsque les douleurs sont devenues très inconfortables. Alors, les médicaments, c'est la chose à laquelle on pense tous en premier et souvent, on nous dit mais vous n'avez pas un nouveau traitement, docteur ? Alors, des nouveaux traitements, on n'en a pas tant que ça, mais c'est surtout que ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout d'abord parce qu'on n'en a pas énormément, d'autre part, parce qu'ils n'agissent pas tous au même endroit, donc il faut qu'on cible l'endroit où va agir le médicament pour essayer de coller au maximum à la réalité physiologique, psychologique de la douleur et puis parce que, malheureusement, ils ne sont pas toujours très, très bien tolérés et puis parce qu'aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les patients sont plus en demande de techniques non médicamenteuses telles que, on vous les décrira tout à l'heure, que la pilule magique qui fait que les douleurs vont, comme par enchantement, disparaître. Alors, l'exercice physique, l'exercice physique a un rôle fondamental. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'a dit ma collègue Marie, la douleur chronique, au bout d'un certain temps, fait qu'on est déconditionné à l'effort. C'est un cercle vicieux. Plus on a mal, moins on bouge. Moins on bouge, plus c'est compliqué de se remettre en mouvement. Plus les muscles s'affaiblissent, s'amyotrophient, plus les articulations s'enrédissent et plus on a mal. Donc, on est dans un véritable cercle vicieux. Et donc, l'idée, c'est de remettre de façon progressive, bien sûr, adaptée et programmée nos patients en mouvement. Alors, c'est en mouvement, effectivement, au départ, ça peut paraître parfois assez banal. On vous demande de faire 10 minutes, un quart d'heure de marche à pied, essayer de prendre, de laisser la voiture un peu plus près, d'aller acheter le pain à pied ou d'aller chercher les enfants plus souvent à pied. Ça peut paraître assez banal, voire innocent, n'empêche que c'est ça qui fait que, progressivement, ça va permettre de remettre les gens en mouvement. Et ça a un rôle, évidemment, physique, mais aussi social, parce que ça permet de rencontrer les gens si on sort un peu, et donc aussi psychique, parce que, quand on est dehors ou qu'on va faire une promenade, il est clair que ça met un petit peu à distance le symptôme douleur sur lequel on est bien souvent focalisé. sur le plan psychothérapeutique, vous l'avez bien compris, la douleur, elle a plusieurs dimensions, plusieurs composantes, dont la composante psycho-émotionnelle. Attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on a un tableau douloureux, on a une pathologie psychiatrique, ça n'a strictement rien à voir, mais comme vous l'a dit Marie, on n'est pas un cerveau avec des cases, la case douleur, la case émotion, la case culture, la case je ne sais quoi. On a un système avec une sorte de pelote de laine qui fait que tout est plus ou moins lié. Du coup, il est évident que si on prend juste le symptôme douleur, par exemple, j'ai mal à l'épaule droite depuis 10 ans, et qu'à côté, on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, malgré tout un tas de traitements bien conduits, on a toujours mal, on va faire fausse route. C'est comme moi, si je vais dans une grande surface de bricolage et que je demande des planches pour faire par exemple ma bibliothèque et que je n'achète pas les pointes. La bibliothèque, elle ne va pas tenir vraiment longtemps, je ne suis même pas sûre de pouvoir la construire. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment accompagner les gens à la fois pour mieux comprendre ce qui fait mal au sens large du terme, douleur, souffrance, et pour aider aussi à accompagner les conséquences psychiques de la douleur, puisque la douleur psychique en règle générale, la douleur physique qui dure en règle générale, induit de l'anxiété, de la tristesse, parfois des idées noires qui font que, ça encore, ça va majorer la perception de la douleur. On a des approches rééducatives. Alors là, il y a plein de techniques. L'idée, c'est de trouver la technique qui convient au patient, non seulement en fonction de la pathologie initiale, bien sûr, mais aussi de contraintes financières, de contraintes d'éloignement ou autres qui permettent l'idée, c'est toujours la même, de remettre les gens en mouvement avec des thérapeutiques qui font du bien. Alors nous, on aime beaucoup la balnéothérapie parce qu'essayer de faire des mouvements dans l'eau, c'est globalement moins exigeant en termes de douleur. On insiste aussi sur les étirements, le reconditionnement à l'effort. Tout ça, ça doit être vraiment progressif et surtout en limite de douleur. Si les séances rééducatives aggravent la douleur, il faut qu'on se pose des questions et puis on essaye de travailler de façon globale. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une douleur de dos ou une sciatique qui traîne, on va globalement surutiliser le membre contre-latéral et du coup, on va prendre des mauvaises postures. Mais si on ne travaille pas sur l'ensemble du corps, là aussi, on risque de ne pas avoir une approche complètement rationnelle. Alors, on peut utiliser des... Bien sûr, on travaille avec des kinésithérapeutes, mais aussi des psychomotriciens qui travaillent dans le lien corps-esprit. Qu'est-ce qui fait mal, mais au sens large du terme, se réapproprier un corps moins douloureux avec des techniques particulières. Tout ce qui est ergothérapie qui permet d'ajuster le quotidien, les postes de travail, etc., pour donner des outils qui permettent de faciliter les choses aux patients qui en ont besoin. L'ostéopathie, et j'en oublie très certainement, mais c'est ce qu'on utilise globalement le plus, et c'est les professionnels vers lesquels on oriente le plus souvent nos patients. Alors après, il y a des approches plus techniques. Alors celles-là, elles sont relativement nombreuses. Principalement, pour nous, c'est la stimulation, la neurostimulation transcutanée. Alors, pour essayer de faire simple, il s'agit d'une technique qui ne coûte pas cher, qui n'est pas dangereuse, qui a très peu d'effets secondaires et qui peut rendre de grands services. Il s'agit donc de positionner des électrodes en général autour des zones douloureuses et on fait passer un petit courant électrique. À quoi ça sert ce petit courant électrique ? Évidemment, tout à fait confortable. Eh bien, il trompe quelque part notre moelle épinière et du coup, il est prioritaire dans son cheminement sur la douleur. Je m'explique. Si je me cogne le front tout à l'heure en sortant parce que je ne regarde pas où je vais, je vais immédiatement et comme tout le monde frotter ma zone douloureuse. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça calme la douleur. Et pourquoi ça calme la douleur ? Parce que le fait de frotter une stimulation qui n'est pas désagréable empêche la stimulation douloureuse d'être transmise à notre cerveau. Donc, c'est extrêmement intéressant et on l'utilise, nous, en thérapeutique quotidienne, vraiment quotidiennement pour les zones douloureuses. Alors, ça ne règle pas tout, c'est qu'un outil de notre boîte à outils, mais son avantage, c'est son inocuité et sa facilité d'utilisation, sachant que maintenant, on a des dispositifs un peu plus perfectionnés, sans fil, connectés, pour ceux que ça peut intéresser. Et, si ça marche bien, on peut éventuellement, mais alors, c'est des cas vraiment très, très particuliers, utiliser, pardon, utiliser des dispositifs de stimulation médulaire. Là, c'est des techniques neurochirurgicales qui permettent directement d'implanter l'électricité sur les zones douloureuses au plus profond vers la moelle épinière. Bon, c'est des techniques un peu plus lourdes, mais il faut savoir que ça fait partie de notre arsenal thérapeutique. On peut utiliser aussi des techniques d'anesthésie loco-régionale. Les anesthésistes font des petites piqûres ou des infiltrations, enfin, ce n'est pas le bon mot, mais qui permettent d'endormir certaines zones douloureuses. Et l'idée de ça, c'est de remettre les gens en mouvement, c'est-à-dire qu'on fait de la rééducation avec une partie de membre qui est moins douloureuse. Et du coup, on rentre de nouveau dans un cercle plus vertueux, c'est-à-dire, j'ai pas mal, donc je me remets en mouvement et petit à petit, les choses se remettent un peu plus dans l'ordre qu'elles ne l'étaient au départ. On a aussi des techniques qu'on développe qu'on va développer, je l'espère, dans le service, et les techniques de résonance magnétique transcranienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot barbare ? C'est pourtant un principe relativement simple. On place nos patients sous une bobine de champ magnétique, je dis bien sous, c'est pas collé, et grâce au passage de ce champ magnétique, eh bien, il y a des modifications des circuits électriques de la douleur, ce qui permet, puisque c'est qu'une histoire d'électricité, vous l'avez bien compris, de moduler et d'améliorer la douleur, enfin, le ressenti douloureux. L'acupuncture, évidemment, ça fait partie des techniques qu'on utilise aussi, dont on sait aujourd'hui qu'elles jouent un rôle intéressant dans la modulation de la douleur, alors à la baisse, ce qu'on espère, c'est moduler la douleur pour la diminuer, évidemment, et donc, on est assez ouvert aussi, et même très ouvert à ce type de techniques qui sont reconnues comme étant des outils intéressants dans la prise en charge de la douleur. Et puis, les approches psychocorporelles qui sont utilisées aussi, tout ce qui est relaxation, sophrologie, toucher-massage ou autres techniques qui permettent de retrouver, pour faire les choses, dire les choses simplement, un corps moins douloureux, c'est-à-dire se réapproprier un corps qui ne soit pas que douleur, ce qui malheureusement arrive très souvent quand les patients arrivent avec des douleurs évoluant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme on le voit assez régulièrement. Du coup, le but, l'objectif de notre boîte à outils, donc, dont on va sortir les outils en fonction, évidemment, des patients, c'est jamais les mêmes à chaque fois. Déjà, ça dépend des souhaits des patients, de la pathologie en cause, de ce qui a déjà été essayé avec plus ou moins de succès et de ce que les patients ont envie de s'approprier. Donc, l'objectif, c'est finalement de retrouver un équilibre, de retrouver un certain confort. Il faut avoir des objectifs réalistes, c'est-à-dire faire disparaître une douleur chronique en totalité et, comme nous disent certains patients, je voudrais revenir comme avant. Hélas, ça reste compliqué pour toutes les raisons aussi parce que le système de la mémoire influence très fortement la douleur. C'est comme le vélo, ça. Quand bien même voudriez-vous ne plus savoir faire du vélo, vous saurez toujours faire du vélo. Eh bien, la douleur, c'est un peu pareil. Même si on donnait tout ce qu'on pouvait donner, malheureusement, il y a toujours une trace par là, une sensibilité par là qui fait que le zéro douleur, quand c'est des douleurs anciennes, évidemment, est souvent compliqué à trouver. Donc, trouvons des objectifs raisonnables et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est de retrouver un équilibre, une meilleure gestion, une meilleure confiance en soi, d'arriver à mieux gérer les émotions. Important aussi pour nous, c'est l'autonomisation. Tout ça, ça ne peut pas se faire sans les patients. Nous, on peut donner des outils, mais si on ne s'en sert pas, ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà. Et finalement, améliorer globalement le confort qui a été perdu et avoir des projets, pouvoir refaire des projets. Alors, peut-être pas les mêmes, peut-être pas le trail de 50 km d'il y a 10 ans, mais reparticiper à des choses, recourir, pourquoi pas. n'oublions pas, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mes derniers propos, que le patient reste le principal utilisateur de sa boîte à outils. Encore une fois, si je vais dans une grande surface de bricolage, je peux bien acheter tout ce que je veux. Si je ne prends pas la demi-journée pour monter ma bibliothèque, personne ne le fera pour moi. Donc, la boîte à outils, elle est très bien. On est là pour ça, c'est notre métier, mais le patient restera le principal utilisateur. et nous, notre travail, c'est de l'accompagner dans cette autonomisation à trouver et à utiliser les outils qui lui conviennent. Oui, pour rebondir sur ce que disait Anne, très important, effectivement, cette autonomisation. Et en fait, je me rends compte qu'on a débuté un peu rapidement et je ne vous ai pas parlé du service. Donc, le service douleur et médecine intégrative contient quatre unités. Le centre douleur chronique adulte, le pédiatrique, on n'en parle pas aujourd'hui. L'unité soutien douleur qui s'occupe de la douleur à l'intérieur du CHU. Donc, le centre douleur chronique, lui, c'est pour les patients de l'extérieur. Et puis, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire qui développe certaines thérapeutiques non médicamenteuses dont je vais parler maintenant. Effectivement, un des grands objectifs qu'on se donne, nous, en tant que soignants dans le service, c'est vraiment ça, c'est cette autonomisation dont parlait Anne. Et on a vraiment besoin de travailler tous ensemble en pluridisciplinarité avec le patient pour l'accompagner dans cette autonomisation. Et donc, les outils qu'on développe sont vraiment très liés à cette autonomisation. D'ailleurs, ce soir, je vous remercie, nos deux infirmières et notre cadre d'être venus nous écouter. Je continue. Donc, les thérapeutiques complémentaires, qu'est-ce que c'est ? Il y en a énormément. Actuellement, il y a un institut, enfin, une société savante qui se charge de les répertorier. Ils en sont à 202, exactement. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de thérapeutiques complémentaires. on va en cibler deux. Pourquoi deux ? Parce que c'est celles que nous, on travaille et qu'on va travailler sur des thérapeutiques qui ont des bases scientifiques qui sont validées. Donc, je vais vous en parler un peu. On parle actuellement de médecine intégrative et complémentaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'association des médecines conventionnelles, donc tous les thérapeutiques qu'on a actuellement et complémentaires, dans une approche scientifique validée, centrée sur le patient avec une vision pluridisciplinaire. Donc, vous voyez, c'est une médecine de la globalité, exactement ce qu'on fait dans la douleur. On évalue le patient dans son entièreté et on va proposer des thérapeutiques en complément de ce qu'il y a déjà, des autres médicaments, des traitements locaux, etc., dont Anne a parlé. C'est très différent des médecines qu'on dit alternatives. On n'est pas à la place d'eux. On est vraiment en complément ou des médecines parallèles qui associent, vous voyez, une approche diagnostique non conventionnelle. Donc, on n'est pas dans cette thérapeutique-là. Nous, on est vraiment dans des interventions qui sont validées par la science. Et donc, les deux dont je vais vous parler, c'est l'hypnose clinique et thérapeutique et la méditation de pleine conscience, qui sont celles qu'on développe beaucoup au CHU de Bordeaux et principalement dans le service. Donc, la méditation de pleine conscience, vous avez dû en entendre parler, c'est ce qu'on appelle mindfulness, qui a été traduit en français pleine conscience. Des méditations, il en existe plein. C'est comme le sport. Si je dis je fais du sport, vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Si je fais de la méditation, vous ne savez pas très bien ce que vous faites. Il en existe énormément. Nous, on a ciblé celle-là pour des raisons que je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur la conscience et la représentation de sa propre existence. Et on va observer nos états mentaux instant après instant, notre corps, nos pensées et nos émotions principales. En gros, c'est ça. c'est une attention vigilante, une présence attentive à ce qui se passe en nous au moment présent. Et donc, ce n'est pas l'anticipation, les rêveries, c'est vraiment revenir toujours dans l'ici et le maintenant. Et donc, ressentir le corps et l'esprit dans le moment présent, sans jugement, sans attente, en fait, et sans se fixer vraiment d'objectif immédiat. Ça, ce n'est pas évident. Mais normalement, quand on débute, on a évidemment tous envie d'être mieux, on est bien d'accord, mais vous ne savez pas très bien finalement dans cette mise en place de la méditation ce qui va vraiment émerger pour que vous soyez mieux. Ce n'est pas si évident que ça. En Occident, elle est très utilisée comme une thérapie pour la réduction du stress et la prévention des rechutes dépressives. C'est pour ça qu'elle est validée et maintenant, de plus en plus, sur la douleur. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? En gros, c'est vraiment du condensé, ce que je dis. Elle modifie le rapport qu'on a face aux problèmes de la vie et elle nous permet de faire avec. Donc, on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans l'abandon, on n'est pas dans le laisser-faire ni la résignation. L'idée, c'est vraiment de faire avec, d'expérimenter cette douleur sans forcément avoir une réaction excessive liée à cette douleur. Donc, vous voyez, on travaille sur tout ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau cérébral, de l'émotion, de la cognition, etc. Donc, c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc, ça agit en fait maintenant avec les neurosciences. On a quand même beaucoup, ça a été énormément étudié. Donc, on sait qu'au niveau cérébral, c'est un état de conscience particulier de la méditation qui va agir à la fois sur les zones de l'attention, sur les zones de l'humeur. Donc, on va modifier ça. En même temps, ça va agir au niveau du stress via les glandes surrénales qui sont là. Donc, ça va limiter l'expression du stress. Et puis, ça va jusqu'à... Alors là, on est sur des... Là, c'est les méditants comme nous sommes lambda. Et là, on rentre dans les grands méditants qui font plus de 40 000 heures de méditation, qui ont plus de 40 000 heures de méditation. on a remarqué que, donc, c'est Christophe André, Mathieu Ricard, dont vous avez entendu parler, que ceux-là, ils avaient, en fait, au niveau de leur ADN, donc des chromosomes, une destruction moins rapide du bout de l'ADN. Donc, il y a un effet sur le vieillissement. Voilà. Ça, c'est pour les grands méditants. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise celle-là ? Parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle John Kabadine il y a 40 ans aux Etats-Unis qui a développé un protocole qui s'appelle Mindfulness Based on Stress Reduction, MBSR, donc la pleine conscience basée sur la réduction du stress et qui l'a essayé d'un protocole qui, maintenant, a été énormément étudié et validé sur plein d'indications. Et donc, vous voyez, c'est huit séances de deux heures et demie par semaine plus une journée de silence et il y a des exercices quotidiens à faire. Donc, c'est un vrai entraînement. Donc, c'est des moments où il y a de la méditation assise, il y a du yoga, il y a des échanges de groupe. Donc, c'est quelque chose qui est très, très cadré. Et, oups, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est ce type-là que nous, on propose pour les patients qui ont des pathologies douloureuses. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça a été étudié sous la douleur chronique et on sait que ça améliore la douleur, la qualité de vie, la dépression. Sur les maux de tête que sont tous ces, vous savez, migraines, céphalées, on sait que ça diminue l'intensité. Et puis, évidemment, on agit sur l'anxiété, la dépression, le stress et l'insomnie. Mais, évidemment, ce n'est pas un traitement miracle. On revient toujours à, comme le médicament n'est pas un traitement miracle, la méditation seule non plus. Donc, elle ne se substitue pas au médicament, elle peut agir en complément. Il y a des contre-indications réelles à la méditation de pleine conscience. il faut, quand vous allez débuter la méditation de pleine conscience, il faut savoir vers qui vous allez, la qualité de l'instructeur. Il y a une formation, il y a une éthique des instructeurs. Il y a une formation qui dure un an et demi. On ne s'improvise pas instructeur de méditation de pleine conscience. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même qui est à la fois extrêmement efficace, donc vous voyez que dans les contre-indications, il y a les deuils récents, les dépressions en phase aiguë, le burn-out en phase aiguë, les traumas de l'enfance ou plus récents qui n'ont pas été résolus, tout ce qui est addiction en phase aiguë aussi et les tentatives de suicide de moins de cinq ans. Donc ça, ça nécessite un entretien systématique des gens qui vont débuter ces cycles de méditation. Ces cycles de méditation se font en groupe parce qu'il y a des échanges qui se font. Donc, il n'y a pas d'objectif immédiat. C'est ça qui est un peu surprenant. Ce n'est pas vraiment du bien-être comme on a voulu nous le vendre dans beaucoup ces derniers temps dans tous les magazines. C'est plutôt une sorte de mieux-être. Qu'est-ce qui va émerger ? C'est toujours difficile de savoir. C'est très personnel parce qu'on est unique et que chacun va y chercher ce dont il a besoin. Ça va changer notre mode de fonctionnement, c'est certain et ça nécessite un entraînement, une pratique et une régularité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut aller vers ça parce que ça nécessite effectivement de changer sa façon d'être. Ce n'est pas si simple de se donner 10 à 20 minutes. Alors, 10 minutes, c'est vraiment la limite, mais 20 minutes tous les jours. Évidemment, quand on fait les 8 semaines, il faut les donner, mais après, ça veut dire qu'on continue avec nos 20 minutes journalier. L'hypnose. L'hypnose clinique et thérapeutique. Alors, elle, c'est plus ancien. Elle est étudiée depuis très longtemps, l'hypnose. Donc, il y a encore plus de validation. Alors, c'est difficile de le faire avec le distanciel, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que classiquement, en général, on entendait beaucoup parler de manipulation, de ce que vous voyez à la télé. Vous allez faire des choses un peu bizarres. et puis peut-être aussi de bien-être. On revient là-dessus. En fait, nous, on est vraiment très hypnose dans les soins. Vous voyez, là, un enfant qui est au bloc opératoire, là, au bloc opératoire, l'hypnose sédation, et puis là, en gériatrie, avec des patients âgés. Donc, l'hypnose, on est vraiment dans le soin. L'hypnose qu'on utilise actuellement, vous l'avez peut-être entendu aussi, c'est l'hypnose de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, d'où le nom hypnose ericksonienne, qui, lui, est écrit, mais notre but, c'est que le patient utilise ses compétences propres qui existent en lui pour trouver ses ressources et accéder à ses ressources. Donc, vous voyez en quoi il y a une autonomie. Là-dedans, l'hypnopraticien n'est clairement pas grand-chose. C'est le patient qui va prendre la main et qui va aller chercher ses ressources. François Roustan, qui est un psychothérapeute français qui est très connu, nous disait que c'était un état de veille paradoxale. C'est-à-dire que on a l'impression que, alors, pas aux deux extrêmes de la vie, mais à nos âges, on a l'impression que le patient est complètement relâché, comme s'il dormait, mais en fait, le cerveau est en activité maximale d'attention. Il est extrêmement actif. Et donc, c'est un phénomène complètement naturel et actif. On ne crée absolument rien. Il n'y a pas de magie là-dedans où il y a une augmentation du contrôle de soi et non une perte. On ne fait jamais faire en hypnose clinique et thérapeutique à quelqu'un ce qu'il ne souhaite pas faire. C'est lui qui a la main, c'est lui qui décide. C'est un phénomène complètement naturel quand vous dissociez dans la journée, par exemple, au volant. C'est très classique d'entrer dans cet état particulier. Vous arrivez chez vous, vous ne savez plus très bien que vous avez eu une grosse journée. Vous ne savez plus si vous êtes passé par tel endroit ou tel endroit ou si le feu était orange ou vert quand vous êtes passé. Vous aviez dissocié. C'est cet état-là qu'on va apprivoiser entre guillemets en hypnose et vous allez l'utiliser de manière thérapeutique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de magique. Ça ne fait qu'amplifier un phénomène naturel pour mobiliser les ressources du patient. Donc, qu'est-ce qui se passe là aussi ? Je vais passer rapidement, mais on modifie aussi des zones cérébrales. Au début, l'hypnose a été très vite étudiée dans les années 90. On pensait qu'il y avait une seule zone, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. C'est des réseaux qui fonctionnent les uns en fonction des autres et on commence à comprendre ce qui fait qu'il y a un sentiment d'absorption, un sentiment de dissociation. C'est que les réseaux se modifient différemment et il y a un état cérébral qui semble être spécifique à l'hypnose. Donc, il y a vraiment un mode de fonctionnement spécifique. Je passe là-dessus. Et donc, effectivement, on sait que pour les douleurs, vous voyez que tout ce qui est douleurs musculaires, douleurs neuropathiques dont on parlait tout à l'heure, ces fameuses brûlures, vous savez, le nerf cubital qui se coince là, eh bien, on a de très bons résultats avec un apprentissage en auto-hypnose sur les migraines, sur les céphalées, sur les douleurs d'arthrose, sur les fibromyalgies. Là, on est dans le chronique. Sur les douleurs aiguës dans le cancer aussi, des douleurs de pose de perfusion à répétition, etc. chez les patients qui ont des brûlures, les douleurs dentaires, très utilisées aussi. Et donc, effectivement, on sait que c'est très efficace, mais là encore, pas tout seul. On est en complément de tout le reste. Donc, toujours pareil, pas magique, en complément. Il y a des contre-indications à l'hypnose, mais qui sont plus liées aux compétences des hypnopraticiens, c'est-à-dire que chacun pratique l'hypnose dans son domaine de compétence et en continuité de ce qu'il sait faire. Donc, moi, je suis... Alors, je ne vous ai pas dit, mais je suis gériâtre aussi. Donc, je suis spécialiste de la douleur, je suis gériâtre, donc je m'occupe des patients âgés. Je ne vais pas aller proposer de l'hypnose à une jeune fille anorexique de 17 ans. Ce n'est pas mon domaine, par ailleurs. Je ne sais pas poser ces diagnostics-là et les autres traitements. Je ne ferai pas ça. Voilà. Donc, je ne fais pas tout en hypnose. Les contre-indications sont vraiment liées à nos compétences personnelles. Il n'y a pas d'effet indésirable. En tout cas, ce n'est pas rapporté dans la littérature. Alors, ça, ça peut être discutable. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet indésirable majeur comme avec certains médicaments. Et comment s'y retrouver ? Il faut regarder un peu le domaine initial de compétences, voir si... Alors, en méditation, je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être soignant pour être enseignant en méditation. Mais par contre, il faut avoir une formation solide. En hypnose, on a tendance à penser qu'il vaut mieux être soignant parce qu'il y a du diagnostic aussi derrière et que c'est un outil complémentaire vraiment par rapport aux autres. L'objectif de l'hypnose, c'est l'auto-hypnose. Et en quelques séances, contrairement à la méditation, vous allez avoir un entraînement à faire à la maison, mais après, ça s'arrête. Vous n'avez plus besoin d'y revenir tout le temps. C'est très différent. On transforme plus rapidement. Mais chacun va choisir son outil en fonction de ce qu'il est et de ce vers quoi il a envie d'aller. Et donc, se poser la question quand vous allez voir quelqu'un de quelle formation il a eu et comment il a été formé et quelle formation initiale il a. Est-ce qu'il est soignant ? Est-ce qu'il est infirmier, psychologue, médecin et que sais-je ? Alors, on avait effectivement souhaité vous parler de ce qu'on en parle beaucoup. On a pas mal de demandes de patients qui viennent nous voir. Et le cannabis, est-ce que vous pensez que ça pourrait me rendre service dans ma problématique de douleur ? Comme vous le savez, il y a un certain nombre de magasins, de boutiques qui vendent du CBD. Et du coup, avec parfois des produits je sais pas si c'est des promesses, mais disons des ventes qui se font, ça va améliorer vos douleurs, votre sommeil, etc. Donc, il nous est apparu important de repositionner les choses dans ce contexte et de vous dire comment nous, ensemble de traitement de la douleur, on utilise le cannabis et qu'est-ce qu'on peut en attendre ou pas. Alors déjà, c'est quand même pas nouveau l'utilisation du cannabis, c'est de la plante de cannabis, puisque dès 2700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà un manuel médical chinois qui vantait les mérites de cette plante. On a retrouvé aussi en 1500 avant Jésus-Christ des papyrus égyptiens. J'avais mis une photo là où vous voyez les vertus prônées de cette plante. Et puis, dans les années 1600, la culture a été très largement répandue en Amérique. Et dans les années, au XIXe siècle, déjà, Napoléon Bonaparte avait parlé des propriétés psycho-affectives et d'ailleurs, il avait interdit l'utilisation dans les armées parce que ce n'était pas forcément disons très favorable au maniement des armes et à la guerre telle que lui l'envisageait. Depuis les années 70, nos connaissances médicales ont quand même progressé et on a pu appréhender de façon beaucoup plus précise les propriétés médicales de la plante, surtout depuis qu'on a découvert depuis les années 1990 où on a un peu mieux découvert ce qu'était le système endocannabinoïde et pourquoi la plante pouvait avoir des vertus en médecine aujourd'hui. Alors le problème ou les problèmes sont finalement cette vision parfois binaire de l'utilisation de cette substance entre le plaisir alors soulagement, plaisir, où est-ce qu'on peut c'est aussi plaisant d'être soulagé et le soulagement peut procurer du plaisir donc c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui pour se situer du coup entre un soulagement avec vraiment des vertus thérapeutiques, médicales et cette vision assez binaire du plaisir qui serait plutôt de l'ordre du récréatif et puis une opposition qui est liée à finalement nos lois et qui m'appartient absolument pas de commenter entre quelque chose finalement d'illégal et des médicaments ou une prise en charge médicamenteuse telle que nous on est autorisés aujourd'hui à le prescrire qui sont parfaitement réglementés. Donc en gros il y a une espèce de flou qui est utilisé par les uns ou par les autres en fonction évidemment de ses convictions ou de liens commerciaux éventuels qui font que on ne sait pas trop trop bien comment faire et où se situer exactement. Les objectifs de l'utilisation de cette plante dans un cadre purement médical c'est donc de pouvoir permettre à certains patients dans certaines pathologies et il n'y en a pas beaucoup de bénéficier de prescriptions rigoureuses. On est toujours dans cet objectif on cherche à soulager mais d'un autre côté on ne cherche pas à nuire et surtout on essaye de trouver toujours le meilleur rapport entre les bénéfices qu'on peut attendre d'un traitement cannabis y compris et les effets secondaires qu'on essaye de limiter au maximum. Et du coup les objectifs de l'expérimentation telle qu'on la pratique aujourd'hui c'est de permettre à nos patients de bénéficier de produits fiables surtout dans leur composition et dans un cadre réglementé puisque ce n'est pas dévoilé un grand secret les produits qu'on peut acheter sur internet ou ailleurs ne sont pas forcément d'une composition si stricte que ça avec une des certaines certaines tolérances dans la composition qui fait que ce n'est pas si simple que ça ni si fiable que ça alors de quoi parle-t-on on parle d'une jolie plante qui s'appelle cannabis sativa et qui a des propriétés intéressantes en médecine vous l'avez compris c'est pour ça qu'il y a toute cette expérimentation en cours avec dedans deux substances actives dont vous avez probablement tous entendu parler donc du CBD dont on a prouvé qu'il y avait un intérêt ça ne veut pas dire que c'est révolutionnaire là non plus dans certaines formes d'épilepsie rebelle et résistante et globalement sur l'anxiété les troubles du sommeil mais très peu très peu d'intérêt dans la douleur l'avantage du CBD c'est pour ça qu'il est en vente dite libre et que globalement c'est toléré c'est parce qu'il y a moins de risque de dépendance qu'avec le THC alors le THC par contre mais il y a d'autres substances ça c'est les deux principales mais il y en a plein d'autres le THC c'est la substance la plus psychoactive et du coup qui entraîne un risque de dépendance et d'autres effets indésirables il n'y a pas que la dépendance et dont l'effet et c'est pour ça qu'il y a toute cette problématique actuellement dont l'effet est recherché dans l'utilisation dite festive cela dit c'est un produit qui a un effet on le sait sur la douleur sur le sommeil sur l'appétit sur les nausées et du coup d'où aujourd'hui l'utilisation qui est rendue possible grâce à l'expérimentation nationale avec la possibilité de prescrire le THC qui je le rappelle n'est pas autorisé dont l'utilisation n'est pas légale aujourd'hui autrement que dans ce contexte là alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on dispose nous-mêmes de même qu'on dispose d'un système de récepteurs à la morphine et qu'on peut produire nous-mêmes des substances qui ressemblent à la morphine des endorphines il suffit de voilà il y a des façons de faire sécréter nos endorphines après par exemple avec l'appareil dont je vous ai parlé tout à l'heure ou avec l'exercice physique on va faire sécréter des substances qui sont comme la morphine avec un intérêt sur le plan de la douleur en particulier et bien on dispose aussi en nous d'un système endo en nous cannabinoïde et en particulier on a des récepteurs c'est à dire des c'est à dire des petites cellules qui vont permettre aux substances contenues dans les fleurs de cannabis entre autres le THC et le CBD de se fixer et grâce à ça grâce à cette fixation de ces substances sur ces fameux récepteurs endocannabinoïdes et bien ça va permettre de moduler certaines fonctions physiologiques et donc c'est dans ce cadre là que ça a un intérêt sur on va y revenir les nausées les vomissements la douleur l'anxiété etc et donc c'est un système qui existe qu'on a en nous qu'on connaît mieux aujourd'hui et sur lequel peuvent se fixer ces substances contenues dans les fleurs de cannabis et ça permet de moduler certaines fonctions du corps humain alors c'est pas non plus une nouveauté parce qu'il y a en France déjà deux produits qui sont commercialisés alors sous des prescriptions assez particulières c'est qu'il faut qu'on demande une autorisation d'utilisation à l'agence du médicament donc ça se fait pas comme ça on peut pas vous faire une ordonnance avec le marinol donc il y a un produit qui est du THC en fait pardon et qu'on peut avoir en autorisation temporaire d'utilisation dans certaines douleurs particulières rebelles avec vraiment un encadrement extrêmement précis et puis un autre produit qui là est utilisé dans certaines formes d'épilepsie rebelles mais c'est pas mon propos alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur le plan médical réglementaire et bien depuis maintenant 18 mois il a été mis en place lancé une expérimentation nationale par l'agence nationale du médicament qui nous autorise à condition qu'on soit formé en centre de traitement de la douleur pour ce qui est de la douleur mais il y a d'autres spécialistes qui peuvent utiliser dans d'autres indications le cannabis avec du CBD du THC D2 à des quantités variables en fonction de ce qu'on recherche comme soulagement alors au départ au départ les objectifs de cette expérimentation c'était surtout de savoir si on peut à terme généraliser l'utilisation du cannabis est-ce que le circuit va fonctionner est-ce que les médecins vont prescrire est-ce que les médecins libéraux vont pouvoir s'engager dans le suivi des patients les pharmacies comment c'est délivré est-ce que finalement le circuit du médicament fonctionne ça c'est le premier objectif le deuxième objectif évidemment puisqu'on remplit un certain nombre de données bien sûr c'est de savoir si ça marche je vais vous faire simple si ça marche quel produit marche sur quel type de douleur sur quels aspects de la douleur est-ce que c'est sur la sensation douloureuse est-ce que c'est sur le sommeil est-ce que c'est sur la qualité de vie en général sur voilà comment globalement les gens se sentent avec le produit et évidemment savoir s'il y a des effets indésirables à quel taux comment lesquels etc et du coup ça c'est le deuxième objectif de l'expérimentation qui comme je le rappelle ça fait 18 mois qu'on est en cours et pour l'instant c'est prolongé au moins jusqu'au mois de mars mais bon je ne suis pas dans les secrets des dieux je sais juste que c'est jusqu'au mois de mars pour le moment alors il y a cinq grandes indications il y a la première celle qui nous concerne nous médecins de la douleur c'est les douleurs neuropathiques réfractaires à toutes les thérapeutiques accessibles ça veut dire quoi ce sont malheureusement des patients atteints de douleurs neuropathiques donc j'en cite quelques-unes sclérose en plaques accident vasculaire cérébral avec des douleurs extrêmement invalidantes ça peut être malheureusement des séquelles de lésions cérébrales ça peut être par exemple des sciatiques traînantes ça peut être des douleurs neuropathiques après chirurgie je prends l'exemple d'une chirurgie du thorax ou une chirurgie du sein ça induit souvent ce type de douleur avec des caractéristiques extrêmement précises que sont brûlures fourmis décharge électrique coup d'aiguille engourdissement etc tout un tas de symptômes qui sont parfaitement bien décrits par les patients il faut en général qu'il y ait un retentissement sur la qualité de vie et puis il faut qu'on puisse prouver lors de notre première prescription que le patient a déjà eu un certain nombre de traitements qui n'ont entre guillemets pas fonctionné donc c'est ça l'indication vraiment dans ce qu'on fait aujourd'hui donc ça limite quand même le champ des possibles d'autres collègues peuvent prescrire en neurologie sur certaines formes d'épilepsie puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait prouvé que la plante pouvait avoir un rôle dans ces pathologies là certains symptômes en oncologie nausées vomissements altération de l'état général fatigue extrême ça a un rôle aussi donc en situation soit c'est en cancer en cours de traitement soit malheureusement dans des situations plus avancées de type palliatif et puis tout ce qui est spasticité c'est à dire la raideur qu'ont certains patients et qui fait mal dans certaines pathologies comme la sclérose en plaque donc en gros on est trois disciplines à pouvoir l'utiliser les médecins de la douleur les médecins de rééducation fonctionnelle et ou de neurologie et les médecins qui s'occupent d'oncologie mais aujourd'hui ce sont vraiment les médecins de la douleur qui ont le plus prescrit le cannabis dans le cadre de cette expérimentation alors je l'ai faite excusez-moi je viens de faire mon petit commentaire avant de vous avoir passé la diapo donc qu'est-ce que sont des douleurs neuropathiques ça fait jamais de mal c'est des lésions du tissu nerveux il faut quand même savoir qu'à ce jour il y a 7% de la population qui est concernée par une douleur neuropathique donc ce qui est quand même pas négligeable donc ça peut être aussi et oui j'ai oublié les diabètes je l'ai mis là les douleurs du zona etc. etc. il y en a pas mal et je vous ai déjà dit les caractéristiques des brûlures des coups d'électricité des fourmis des engourdissements que j'ai déjà cités précédemment et comment on fait ? déjà il faut que ce sont en général des patients qui nous sont adressés soit parce qu'on les connaît depuis un certain temps et qu'on a essayé pas mal de techniques de notre boîte à outils et que malheureusement malgré une utilisation tout à fait optimale ça ne marche pas forcément bien soit ce sont des médecins généralistes ou spécialistes qui nous adressent les patients en nous demandant s'ils ne pourraient pas relever de ce type de prise en charge du coup en pratique en pratique nous médecins de la douleur on inclut les patients qui vont être dans un registre national qui va permettre effectivement de faire des études scientifiques intéressantes justement pour savoir si ça marche si ça marche pas etc. et puis ensuite les produits sont distribués par la pharmacie hospitalière et ensuite par les pharmacies de ville et les renouvellements des produits se font pour une part par nous et pour une part par les médecins généralistes il faut par contre avoir bénéficié d'une petite formation de l'ordre de deux heures on a plusieurs présentations on a de l'huile avec des concentrations variables des mélanges CBD THC ou l'un ou l'autre et on a aussi dans certains cas mais j'ai très peu utilisé jusque là des fleurs à vaporiser pour des douleurs paroxystiques il faut vraiment vraiment qu'on soit rigoureux dans les contre-indications il y en a quelques-unes pathologie cardiovasculaire récente pathologie neurologique récente les addictions encore que c'est pas complètement contre-indiqué mais c'est pas recommandé des pathologies psychiatriques qui seraient pas équilibrées certaines insuffisances du rein du foie enfin bref on a quand même des contre-indications et ça nécessite aussi un suivi des effets indésirables et s'il y a un effet indésirable très clairement si le bénéfice n'est pas supérieur aux risques encourus ou aux risques qui surviennent on arrête le traitement et puis et puis et c'est là que ça se complique un peu j'aurais peut-être mis le mettre en premier c'est que dans le cadre de l'expérimentation le patient s'engage à ne pas conduire son véhicule ce qui peut poser évidemment des problèmes bien pratiques quand on travaille ou qu'on habite un peu à distance des commodités c'est pas si simple que ça ou tout simplement parce que le véhicule est aussi un moyen d'avoir un lien social et ça peut ça peut être compliqué du coup certains patients refusent de rentrer dans l'expérimentation en raison de cette impossibilité de conduire sa voiture voilà donc j'ai à peu près fait le tour de ce qu'est aujourd'hui l'expérimentation alors on n'a pas de grande visée sur ce qui va se passer je pense que le législateur a prévu une suite je vois pas trop bien comment on pourrait s'arrêter ne serait-ce que pour les patients qui sont déjà inclus ici on a inclus à peu près 25 patients sur Bordeaux avec des effets qui sont voilà c'est pas du tout du tout du tout et je crois qu'il faut sortir de cette vision de dire c'est le traitement qui va résoudre tous les problèmes non c'est un outil parmi tant d'autres qui peut répondre à certaines problématiques douloureuses très très particulières et qui en aucun cas ne résout tous les problèmes voilà j'ai mis un petit livre je sais pas s'il y est derrière mais il coûte pas cher je crois qu'il coûte 2 euros je suis de la pub gratuite je n'ai aucune action dans ce petit livre je vous rassure et aucun conflit d'intérêt du tout voilà pour ce que j'avais à dire sur le sujet donc en conclusion en conclusion ce qu'on voulait essayer de faire passer comme information comme message c'est que la douleur chronique c'est pluriel c'est pluridimensionnel et c'est ce qui en fait enfin à mon sens je parle là que pour moi ce qui en fait un intérêt majeur c'est à dire qu'on va aborder nos patients dans leur globalité on s'intéresse pas seulement à la dernière chirurgie du rachis mais qu'est-ce qui fait mal et qu'est-ce qui fait souffrance en général en plus large si on va un peu plus loin ça nécessite une approche pluriprofessionnelle avec finalement un pied d'égalité en tout cas tel qu'on le conçoit entre les différents professionnels qui vont s'occuper des patients la voix de l'infirmière qui va poser son appareil est la même à autant de valeur que celle du kiné qui observe et analyse ce qui se passe que celle de la psychologue ou des médecins qui interviennent et c'est pour ça qu'on a souvent des échanges entre nous pour essayer de tirer le mieux de ce que chacun a pu percevoir du patient ça fait appel à plein de techniques alors des techniques médicamenteuses mais vous avez vu que c'était pas probablement pas la panacée des techniques locales des techniques un peu plus lourdes et puis des techniques non médicamenteuses qu'on peut intégrer je vais faire un doublon mais c'est ça qu'on peut insérer dans une médecine dite médecine intégrative qui a aujourd'hui toute sa place dans la prise en charge de la douleur avec toujours des recherches des innovations des choses qui sont là pour tenter d'améliorer le quotidien des patients et leur inconfort voilà on vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements